Je voudrais laisser la parole dit aux dirigeants de l'association KCNQ de France Développement avec qui on a co-construit cette journée et qui, comme toutes les associations de malades, joue un rôle très important auprès de nous, auprès de vous, auprès des familles. Se réunir et pouvoir créer une communauté autour d'une maladie rare, c'est important parce que ça donne du corps à cette communauté, ça donne une existence, ça lui donne du poids auprès des institutions, auprès des tutelles, en disant qu'on existe, on a des enfants qui ont besoin qu'on passe du temps avec eux et puis aussi qu'on s'en occupe, mais aussi qu'on fasse de la recherche. Vraiment, les associations sont importantes et je suis très heureux de pouvoir laisser la parole à KCNQ2 France Développement. Bonjour, merci à tout le monde. L'association KCNQ2 France Développement, c'est une association à but non lucratif. Elle a été créée par nous-mêmes, Mme Cardo, Sabrina, présidente, et moi-même, Sylvain Francoil. Nous sommes les parents de la petite Mila, qui est porteuse d'une anomalie sur le gène KCNQ2. Donc nous, nous sommes engagés à participer à l'information, l'accompagnement et l'amélioration de la prise en charge des familles et des personnes atteintes de troubles du développement dans céphalopathie épileptique en lien avec le gène KCNQ2. Donc aujourd'hui, la finalité pour les parents qui s'adressent à nous, c'est avant tout des réponses et surtout d'être rapidement dirigé, si besoin, vers l'équipe du professeur Mila Marseille, donc la filière d'efficience à Marseille. C'est le centre expert pour le KCNQ2. Donc voilà la plus grosse de nos missions concernant les familles qui font appel à nous. Donc l'association a vu le jour il y a un tout petit peu plus d'un an. Nous sommes aujourd'hui partenaires de Cure Alliance aux États-Unis. Nos efforts sont dirigés vers la connaissance et la reconnaissance par tous des variantes KCNQ2 sans épilepsie. Pourquoi ? Donc pour un diagnostic et une prise en charge des plus rapides et des plus optimales pour les parents et leurs enfants dans la majorité des cas qui font appel à nous. Également, nos efforts sont beaucoup portés vers le fait d'inclure ces classifications de KCNQ2 et de troubles sans épilepsie sur Orphanète. Très récemment, nous avons tenu de KCNQ2 Europe de revoir un petit peu leur questionnaire qui est aujourd'hui proposé aux familles d'enfants KCNQ2. C'est dans le cadre d'une étude européenne qui s'intitule en anglais Project Survey to Explore the Impact of KCNQ2, qui est coordonné par Isabella Brambilla, Brambilla, excusez-moi, c'est un nom italien, donc de Drave Itali. Nous, il semblait important d'inclure un relevé d'informations concernant les cas de KCNQ2 sans épilepsie. Pour finir, on aimerait bien sûr participer, pouvoir participer financièrement à la recherche française. C'est bien sûr un de nos plus grands objectifs. Au quotidien, ce qu'on fait, on accueille et on accompagne les familles au travers de différents outils de communication, des groupes de famille, des réunions virtuelles afin d'essayer de développer ou de participer au développement du plus vaste réseau KCNQ2. À ce jour, pour ça, on dispose de différents outils, d'une page Internet qui va très prochainement laisser place à un beau site Internet pour beaucoup plus de visibilité. L'association est présente aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn également, avec un groupe de travail, un groupe de paroles, pardon, un groupe de paroles ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24. On a un accueil téléphonique. Tout ceci sera désormais pris en charge par Stéphanie Manébar-Pagès, qui est membre actif de l'association, à qui je vais bientôt laisser la parole, juste après vous avoir remercié pour votre attention et pour l'organisation de ce bel événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais me présenter assez rapidement. Je suis Stéphanie Pagès. Je suis maman de trois enfants, dont un petit garçon âgé de 5 ans qui a été déjà diagnostiqué KCNQ2. Je viens d'intégrer l'association KCNQ2 France Développement en tant que secrétaire. Et en tant que Community Manager, je vais prendre la main sur la gestion des réseaux sociaux de l'association. Actuellement, la page Facebook compte 292 abonnés et le groupe privé 42 membres. Le but de la page Facebook est de faire connaître l'association et plus particulièrement le KCNQ2, communiquer sur la maladie et répondre aux interrogations des familles. La page va être retravaillée afin d'avoir du contenu plus pertinent et plus structuré et permettant ainsi une meilleure visibilité. Le groupe privé a pour but de regrouper les familles KCNQ2, de s'entraider, échanger et accompagner les familles. Nous proposerons ainsi des visios par thème pour répondre aux interrogations des différents questionnements des familles. Le site web est en cours de construction. Vous y trouverez l'actualité de l'association, les différents partenaires, l'adhésion à l'association qui est gratuite. Nous mettrons à votre disposition les coordonnées et horaires auxquelles vous pourrez joindre l'association. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci. Très enchanté de faire votre connaissance. Je suppose que c'est un sacré engagement de joindre l'association. On va encore remercier à Madame Cardo, Monsieur Francois et Madame Pagès pour leur engagement parce qu'encore une fois, ces associations, c'est pour nous des partenaires privilégiés. Et puis, on en parlera peut-être un petit peu pendant la journée. Mais ça risque de le devenir de plus en plus parce que pouvoir compter sur une organisation qui permette de dire combien de patients ont telle mutation, qu'elles agisent, quels sont leurs statuts en termes d'épilepsie, etc., c'est toujours très utile. Et souvent, c'est beaucoup mieux fait par les associations que par les différents centres qui suivent ces enfants parce qu'on n'a pas facilement accès à toutes les infos alors que vous, par définition, vous avez accès parce que vous êtes les familles.